... ... ... ... Merci Jean-Pierre. Et bonsoir à toutes et à tous. Du coup, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là la semaine dernière ou pas ? Qui n'était pas là ? Personne n'était là. Si, je rigole, je rigole, je rigole. J'ai provoqué un mouvement de foule. Non mais du coup, je vais faire un rapide rappel de ce que j'ai raconté un petit peu la semaine dernière. Enfin, une petite intro, ça ne durera pas trop long, comme la semaine dernière. Du coup, moi, c'est Jérémy. Je suis parti du collectif Cortex que j'ai rencontré via Denis Carotti il y a quelques années, quand je faisais ma thèse de physique. Excusez-moi. En fait, on ne voit pas forcément très bien. Je ne sais pas si vous ne pouvez pas baisser la lumière. On peut baisser la lumière au-dessus ? Ok, ça va. Lorsqu'on met un esprit, il faut trois quarts d'heure. C'est comme dans les salles de route. Vous ne voyez pas bien le... De toute façon, il n'y a pas d'autres solutions. Bientôt, on aura un meilleur projecteur. Si vous ne voyez pas, vous pouvez imaginer. Et puis, la vidéo sera en ligne. Vous pouvez aussi revoir la vidéo. Ouais, désolé. Bon, en gros, le Cortex, c'est un collectif de recherche autour de l'esprit critique et de la science qui s'est formé en 2010 entre Grenoble, Montpellier et Marseille et que j'ai rejoint il y a quelques années. Donc, j'ai rencontré Denis Carotti lors d'une formation doctorale. Et voilà, donc, on donne... Pour ma part, je donne des cours, des formations, des ateliers dans les écoles, etc. autour de l'esprit critique, de la science, de l'épistémologie. Alors, juste pour définir les termes, donc la science... Bon, on va voir à peu près comment on veut la définir. Qu'est-ce qu'on peut entendre derrière ça ? Mais l'épistémologie, peut-être que vous ne savez pas forcément ce que ça veut dire exactement. En gros, c'est toute réflexion qui porte sur la nature de la science et de ses modes de justification. Donc, en gros, si vous dites la Terre est ronde, ça, c'est une connaissance scientifique qui appartient à certains domaines. Et si vous vous demandez pourquoi... Quelles sont les raisons que l'on a de croire, de penser que la Terre est ronde ? Et pourquoi ce sont des bonnes raisons ? Là, vous faites de l'épistémologie. En gros, c'est un peu une sorte de science qui réfléchit sur la science, en quelque sorte. Justement, en parlant de science, comme on l'a vu la semaine dernière rapidement, on peut entendre, en fait, souvent plusieurs choses derrière ce mot-là. Et souvent, quand on va faire des débats avec des gens, etc., on peut parfois s'engueuler dans des débats, quoi, dans les idées de famille ou autres. Et en fait, on se rend compte au bout d'un moment qu'on ne parle pas exactement de la même chose, qu'on n'a pas exactement le même sens derrière les mots. Et du coup, autant s'engueuler, c'est pas grave, mais autant que ça soit constructif. Et du coup, pour ça, c'est bien de commencer une discussion par définir exactement de quoi on parle, exactement, ou en tout cas, un petit peu, quoi. Et du coup, la science, c'est justement un de ces mots qui peut avoir plein de significations différentes. On peut entendre par science la somme des connaissances, qui appartient au registre du descriptif. c'est-à-dire la science de la somme des connaissances, est censée décrire le réel, est censée être un corpus... un corpus qui décrit le réel et qui soit, à un moment donné, l'information la plus fiable que l'on peut avoir sur un pan de la réalité, et qui, justement, va sans cesse évoluer pour se raffiner. Après, on peut parler de science quand on critique la science, surtout, on peut parler du groupe social des scientifiques, des scientifiques et la façon dont la communauté scientifique fonctionne, les liens d'intérêts, les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir, etc. Et très souvent, on peut critiquer la science. En fait, quand on regarde ce qu'on critique dans ces discours-là, on se rend compte que c'est pas vraiment la science en elle-même, ou la démarche, ou des choses comme ça, mais c'est plus la façon dont ça fonctionne. Après aussi, il faut distinguer, du coup, le consensus scientifique qui peut parfois émerger du travail du groupe social des scientifiques, de la perception aussi du consensus qu'on peut avoir. Et très souvent, en fait, évidemment, si on n'est pas scientifique dans un domaine particulier, on va avoir accès, plus ou moins, à des connaissances, avec ce qu'on va penser être des connaissances, mais on va y avoir accès à travers des médias, ou à travers ce que les politiques, ce que les hommes et les femmes politiques en font, et la façon dont on l'instrumentalise. Et très souvent, on peut critiquer la science, mais en fait, ça n'a rien à voir avec ce que les scientifiques ont produit. En fait, c'est ce que les scientifiques ont produit, passer à travers un prisme des médias, ou des politiciens, ou des politiciennes. Donc, c'est encore une distinction à faire. Évidemment, quand on parle de science, on peut parler de la technologie. Et là, du coup, c'est la technologie et les applications des connaissances à la société, quoi. Les applications des connaissances pour avoir une emprise sur le monde, que ce soit pour faire des OGM, des médicaments, des bombes nucléaires. Du coup, ça paraît, on peut dire, « Ah, moi, j'aime pas la science, parce qu'on fait des bombes nucléaires avec. » Mais du coup, là, c'est pas vraiment la science dont on parle. En tout cas, dans le sens où on va l'utiliser, nous. C'est évidemment son application. Donc, en fait, ça va être une critique plus politique que vraiment épistémologique. Et bien sûr, la science telle qu'on entend, nous, quand on parle d'esprit critique, etc., c'est la démarche, en fait, qui est derrière. C'est-à-dire l'approche scientifique, le fait de systématiquement chercher si on a fait des erreurs et les éliminer. Donc, voilà, l'épistémologie, ça va se poser la question de vraiment ce dernier sens, quoi, du mot « science ». Évidemment, ça veut pas dire que les analyses sociologiques ou historiques de comment la science, effectivement, est produite dans un contexte historique, politique donné, n'est pas pertinente, au contraire. Mais nous, on va plutôt se concentrer sur l'épistémologie. Vous voyez toujours pas très bien, là, ou ça va ? Ouais ? Bof. Attends, c'est une question rhétorique, parce que je peux rien y faire, donc voilà. Mais, donc du coup, le... Voilà, et en fait, ce que je vous avais un peu raconté la semaine dernière, moi, ma posture, c'est plus de dire, en fait, quand on fait un peu de science, quand on regarde un petit peu les connaissances scientifiques, ce qu'elles nous disent sur le monde, on se rend compte que très rapidement, elles produisent des choses qui sont assez contre-intuitives. Donc, que ce soit en psychologie, en physique, en astronomie, dans tous les domaines, en sociologie, etc., en psychologie sociale, tout ce que vous voulez, très souvent, ça va produire des choses assez contre-intuitives, et on va se rendre compte que notre approche un petit peu spontanée, naïve du monde, elle va très vite être dépassée. Pour construire une connaissance objective, donc qui soit valide pour tout le monde, on va se rendre compte que notre propre individualité, elle peut avoir des petites intuitions parfois, mais en fait, à la plupart du temps, on se trompe, et c'est vraiment en mettant collectivement nos points de vue en commun, et en les critiquant collectivement, qu'on peut arriver à produire de la connaissance objective. Et du coup, le truc qui est derrière, c'est de dire, « Ouais, mais alors du coup, ça veut dire quoi ? » C'est-à-dire qu'on peut avoir un peu l'impression d'être dépossédé d'une certaine prise sur le monde, parce qu'on se dit, « Ah, mais alors du coup, pour comprendre le monde dans lequel je vis, je suis obligé de faire confiance comme ça aux scientifiques, genre gratuitement. » Et du coup, si vous voulez, entre ces deux voies, c'est-à-dire faire confiance à 100% à nos intuitions, à nos ressentis, etc., et faire confiance à 100% aux scientifiques, nous, on prône, en fait, une troisième voie pour sortir de ce faux dilemme, qui est se réapproprier justement des outils épistémologiques pour les transformer en outils d'autodéfense intellectuelle. Donc voilà, ça, c'est un peu ma posture. Donc voilà. Je l'ai pas dit au début, mais si vous avez des questions, ou si vous êtes pas d'accord, vous pouvez poser des questions. pendant la conférence. Voilà, donc après cette intro qui est beaucoup plus courte que la semaine dernière. Du coup, la semaine dernière, on avait un peu regardé un cas concret qui était tiré des sciences sociales autour de la définition de la délinquance, parce que c'était un cas que j'avais un peu regardé, et du coup, qui est intéressant. Et en fait, on s'est rendu compte que la façon dont on définit les choses est très importante, parce qu'on va littéralement pas observer la même chose ensuite dans le monde, selon comment on le définit. Je vous renvoie à la première conférence, quand elle sera en ligne. Et en gros, c'est l'idée qui est derrière. Je vous donne d'autres exemples, mais l'idée qui est derrière, c'est qu'il n'y a pas d'observation pure, parce qu'en fait, on va observer nécessairement, et ensuite d'écrire le monde à l'aide d'un certain langage. On ne peut pas faire sans. Et c'est pas grave, mais c'est juste que le langage, il va produire aussi des régularités propres à ce langage. Et du coup, on va faire attention à neutraliser ces régularités pour pouvoir être sûr que ce qu'on observe, les régularités qu'on observe, ne sont pas juste des artefacts dus à notre langage, mais sont réellement des choses qui existent un petit peu hors du monde. J'avais donné l'exemple de la pauvreté, je ne reviens pas dessus, mais en gros, l'idée, c'est qu'on va faire parler à la « nature » dans notre langage. On ne peut pas faire autrement. Par contre, le critère épistémologique numéro un, c'est de faire attention à ne pas parler à sa place. Et une condition pour ça, c'est d'avoir un langage, un cadre conceptuel clair et précis. Donc là, on le transforme en outil d'autodéfense intellectuelle en se disant, lorsqu'on me raconte un truc et que j'ai l'impression que c'est un peu vrai, par exemple comme l'effet Barnum, Bon, je vais le décrire, ce sera plus simple. L'effet Barnum, en gros, c'est un philosophe qui s'appelle, un philosophe, un psychologue, le psychologue Forer qu'il avait fait à ses étudiants et ses étudiantes. Il avait demandé leur date de naissance et en gros, le cours d'après, il leur avait amené une fiche avec une description psychologique de leur personnalité adaptée à la date de naissance de chacun et de chacune. et il leur avait demandé de noter à quel point la description collait à l'idée qui se faisait d'eux-mêmes. Et en gros, si on mettait zéro, c'est que la description n'était pas du tout adéquate à notre personnalité. Et si on mettait cinq, c'était qu'elle était parfaitement adéquate. Une grande partie des personnes ont répondu entre à peu près quatre, et la moyenne a eu à peu près un peu plus de quatre. Donc ça marchait très bien, ça collait très bien. Et après, ils se sont rendus compte que le psychologue avait donné la même description à tout le monde. Et que pourtant, tout le monde se reconnaissait très bien dans la description. En fait, c'est un outil assez intéressant pour analyser justement comment un langage un peu flou et pas très précis où on ne définit pas à l'avance exactement ce qu'on va observer ou pas, ça peut vraiment donner une impression très forte que ça marche. Alors qu'en fait, a priori, c'est juste... On se reconnaît dedans parce que c'est tellement flou que c'est nous qui allons finir de mettre du sens, en fait, dans ce qui est dit. Ça, typiquement, c'est un exemple. C'est un exemple de... On doit en droit d'exiger que ce qu'on nous raconte soit clair et précis. Enfin, si la prétention, évidemment... Si la prétention, c'est de parler du monde, objectivement. Si c'est de raconter ses vacances, ça va quoi. Ça va pas non plus... En gros, d'autres expériences comme ça... Enfin, d'autres cas historiques un petit peu comme ça existent. Et notamment en physique. Parce qu'on m'a demandé un exemple, justement, la semaine dernière. En physique. Et c'est le coup des rayons N de René Blondelot. Je sais pas si vous connaissez cet exemple. Il est assez marrant. En gros, René Blondelot, en 1903, il a détecté... En tout cas, il a semblé détecter des rayons qui... En gros, le truc, c'était que... Quand il avait une petite bougie allumée et qu'il allumait ses rayons, entre guillemets, il observait la luminosité de la bougie, qui était déjà faible, vacillée. En tout cas, diminuée. En tout cas, voilà. Affecter la luminosité d'une lumière de faible intensité. Il faut redonner le contexte historique. Ça, c'est intéressant pour voir comment le contexte historique d'une découverte ou d'une pseudo-découverte peut influencer justement le travail des scientifiques à un moment donné. Et en fait, c'était une époque où tout le monde découvrait plein de rayons tout le temps. Rayons X, etc. Et Blondelot, en plus, il était scientifiquement reconnu pour ses travaux à la base. Et du coup, il y a eu un grand, gros engouement cocorico autour de sa découverte parce qu'on était content qu'il y ait enfin un Français qui découvre des rayons. Et il y a eu quand même un peu des critiques parce que la méthodologie semblait un peu bizarre, etc. Et en fait, jusqu'au moment où il y a un Etats-Unis, un physicien Etats-Unis à Robert Wood, qui visite l'expérience, donc qui visite le labo où ils font leurs expériences, où Blondelot fait ses expériences. Et en fait, il se rend compte que les conditions de l'expérience, c'est en gros, donc un peu dans la pénombre, avec une source de lumière qui est une bougie et un émetteur, quelque chose qui est censé émettre ces fameuses ondes. Et en fait, il observe la mesure de la luminosité, c'est à l'œil. C'est-à-dire qu'il y a Blondelot qui est devant sa bougie comme ça, puis quelqu'un allume l'émetteur, et puis il voit que la luminosité est affectée. Du coup, bon, c'est pas hyper... Après, c'est le 1903 aussi. Mais du coup, évidemment, maintenant, la méthodologie nous semble un peu arriérée, parce qu'on se dit que c'est pas du tout fiable. Et effectivement, c'était pas du tout fiable, parce que du coup, l'Américain, sans le dire à personne, il trafiquait l'expérience, genre par exemple, il disait « Ah, c'est bon, j'ai allumé l'émetteur, alors qu'il n'était pas allumé. » Et en fait, l'autre en face, il voyait toujours ses rayons, quoi. Il voyait toujours la luminosité bouger, alors que l'émetteur soit allumé ou pas. En gros, c'est l'idée de... C'est un peu pareil comme dans le cas... Je sais pas si vous voyez le parallèle. Il y a le même problème épistémologique qu'il y a dans les deux cas, dans les cas de l'effet Barnum ou ici des rayons N, alors que c'est pas du tout les mêmes objets, etc. C'est pas du tout les mêmes disciplines. Mais le cas... Enfin, on va dire, la structure épistémologique est un peu la même. Enfin, le problème, en tout cas, épistémologique est un peu le même. C'est-à-dire qu'en fait, on définit pas bien ce qu'on observe, et du coup, on observe un peu ce qu'on veut, quoi. Alors, un autre cas un peu comme ça, qui est assez marrant, c'est le modèle planétaire de Ptolémée. Je sais pas si vous savez, mais... En gros, avant Copernic, on pensait que, justement, le modèle planétaire un peu dominant, c'était un modèle où la Terre était au centre du système solaire, et toutes les... Du coup, on voyait les planètes tourner comme ça autour, et en fait, ils se rendaient compte que certaines planètes avaient des mouvements un peu bizarres. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait, par exemple, Mars, elle avançait comme ça, de nuit en nuit, et puis après, elle reculait, et hop, elle voit avancer. Enfin, c'était juste un peu bizarre comme ça. Et en fait, petit à petit, pendant des siècles et des siècles, ils ont monté un système pour décrire le mouvement de ces planètes-là. Et le système le plus abouti, c'était le système de Ptolémée, qui était basé sur des épicycles. Alors, des épicycles, c'est... Si vous voulez, quand on a un mouvement circulaire comme ça, puis vous imaginez qu'en fait, on prend un point qui tourne, et là, on accroche un autre cercle, et là, on imagine le point qui tourne autour du petit cercle qui tourne lui-même autour du grand. Donc, en fait, ça fait des choses un peu comme ça. Et Ptolémée, il arrivait à ajuster, en gros, à chaque fois, il arrivait à ajuster la forme de ces cercles pour coller parfaitement à ce qui était observé. Et donc là, on a l'impression qu'on a vraiment découvert quelque chose de substantiel, parce qu'on se dit, c'est fou quand même, dans les référentiels où la Terre est fixe, toutes les planètes peuvent se décrire comme des épicycles, des épicycloïdes autour de la Terre. Et en fait, c'est trivial. Alors, c'est pas du tout évident de le voir, mais en fait, n'importe quelle courbe fermée peut être décrite par des épicycles aussi compliqués qu'on veut. Par exemple, là, c'est quelqu'un qui a redessiné des éléphants avec des épicycles. Alors, je vous mets vite fait la vidéo. Je tente un move technologique. Incroyable. Il n'y a pas le son, mais on s'en fout. Voilà. Du coup, là, on voit qu'avec assez de cercles, ils arrivent, en gros, à... Donc, évidemment, c'est un cercle dans un cercle dans un cercle dans un cercle et c'est le point qui tourne autour du cercle, qui lui-même tourne autour d'un cercle, qui lui-même tourne autour d'un cercle. Et en fait, si on met assez de cercles, on peut tracer à peu près ce qu'on veut. Donc, voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Je n'arrive plus à fermer, évidemment. Oui. Oui. Il me semble que dans ce modèle-là, des cercles qui tournent autour d'un cercle, ça correspond à la discussion d'une palette qui tourne autour du soleil, surtout quand on voit que c'est le point de vue de la cercle. Et j'ai du mal à remettre, du coup, le caractère... Enfin, du coup, le caractère prédictif du modèle. C'est le jeu. Ah non, mais c'est prédictif. Parce que là, juste qu'on veut dire que... On peut dessiner si on met des cercles au bout à bout, ce que l'on veut. Oui. Alors, lui, l'idée, c'était qu'avec quelques cercles autour, on arrivait à... Oui, oui, bien sûr. Parce qu'avec... En fait... Deux, les palettes qui tournent autour du soleil, on est sur les palettes qui tournent autour du soleil. Non, de la terre. Oui, de la terre, absolument. Et qu'avec deux, trois cercles, on devrait pouvoir à peu près décrire... Oui, oui, bien sûr. En fait, il y a une subtilité, c'est que si tu précises le nombre de cercles, là, c'est plus trivial. Mais l'idée qui était derrière, c'était que... Ah ben, c'est des épicycolistes en général. Bien sûr que... En gros, quand tu mets un nombre de cercles fini, ben là, c'est pas toutes les courbes qui peuvent être décrites avec deux cercles, par exemple. C'est plus pour dire... Et d'ailleurs, je suis même pas sûr qu'historiquement, c'est ça qu'ils aient fait, mais... En gros, dans l'idée de dire... C'est des ellipses autour du soleil. De dire... Comme ensuite, ce qui est venu ensuite avec Kepler, etc. Quand ils ont dit, ben en fait, les mouvements des planètes autour du soleil, dans le référentiel où le soleil est fixe, ce sont des ellipses, ben là, du coup, c'est beaucoup moins trivial que de dire si c'est des épicycloïdes. Parce que, en fait, tout peut être des épicycloïdes. Voilà, c'est un exemple un peu technique, mais c'était juste pour... Pour dire que, ben même... En fait, on a mis vraiment longtemps à comprendre que tout peut être décrit, parce que c'est pas du tout... Enfin, c'est trivial, dans le sens où c'est un théorème mathématique. Mais en gros, c'est... Pardon, Antoine... Mais en gros, c'est pas du tout trivial à démontrer. A priori, on a mis des siècles à capter qu'en fait, on pouvait à peu près tout décrire comme ça. Voilà, donc maintenant, qu'on a un peu passé ça, donc vraiment l'idée à retenir dans les outils épistémologiques qu'on peut en... qu'on peut en sortir de ces réflexions-là, c'est qu'en gros, il faut vraiment, ben, d'un côté, avoir un langage clair et précis en face pour que, vraiment, ce qu'on puisse affirmer, ce qu'on puisse produire comme énoncé, ce soit vraiment pas trivial et ce soit réellement substantiel, quoi, qu'on dise quelque chose, parce qu'il faut toujours retenir que... à chaque fois qu'on décrit le monde, qu'on décrit la nature, même le monde social, tout... Enfin, à chaque fois qu'on a un objet qu'on décrit, on essaie de le décrire scientifiquement. En fait, on le décrit forcément à l'intérieur d'un certain langage et le langage, parfois, peut avoir des limites. Et il peut produire aussi des régularités artificielles qu'on va prendre pour quelque chose qui appartient réellement au monde, alors qu'en fait, ça n'appartient qu'à notre langage. C'est un peu... C'est pour reciter Kant. Ça fait un peu... Je recite deux fois la même chose, mais l'image est pas mal, parce qu'en gros, il disait... Ben, si on a une... Enfin, c'est un peu comme une... comme un oiseau qui, quand il vole, il aimerait bien qu'il n'y ait pas d'air, parce qu'il a la sensation que c'est l'air qui le freine. Alors qu'en fait, s'il n'y a pas d'air, il ne peut juste pas voler, quoi. Donc, en fait, c'est ça, le truc. C'est que le langage est à la fois... Enfin, est à la fois la condition essentielle au fait qu'on puisse exprimer des choses sur le monde, mais c'est en même temps... Il possède intrinsèquement ses propres limites, quoi. Du coup, l'histoire de la science, c'est aussi ça. C'est à chaque fois découvrir de nouveaux langages qui permettent d'embrasser encore plus de phénomènes. Alors maintenant, je voudrais un peu parler pour la deuxième partie. Est-ce que vous avez des questions sur ça ? C'était clair ? Pas forcément. Du coup, voilà. On va déjà parler de... Maintenant, dans un second temps, de tout ce qui est corrélation, chiffres et statistiques, comme on en voit beaucoup, de manière générale. Et d'autant plus depuis deux ans. Et encore plus, maintenant, avec les présidentielles qui arrivent. Donc voilà, un peu... C'est pareil. Ce n'est pas des statistiques très, très complexes. Vous allez voir. Mais c'est plus des choses qui, je pense, vont vous parler. Et c'est des outils épistémologiques, bien sûr, mais très pratiques. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu des réflexes à avoir pour dire, OK, quel recul je prends sur ces chiffres, je souffle un coup, je prends un pas de côté, et j'essaie d'en déduire un petit peu... de ne pas forcément partir dans une conclusion trop vite, quoi. Donc typiquement, pour repartir sur le même thème que la dernière fois, le lien entre prison, et par exemple les gens qui sont en prison, et les étrangers. Alors si on regarde les chiffres, on a à peu près 23% d'étrangers en prison. Donc l'étranger, c'est une personne qui n'a pas la nationalité française. Et si on compare avec la population d'étrangers en France, on tombe à 7,4% d'étrangers en France. Alors, on a un fait statistique qui est que les étrangers sont surreprésentés en prison. Mais la question, c'est OK, mais à partir de ce fait, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Est-ce qu'on a envie de dire que c'est les étrangers qui posent un problème ? En fait, les grandes pointures de pieds sont aussi surreprésentées en prison. Dire qu'en prison, il y a une majorité de personnes qui chaussent entre 42 et 45 de pieds, si vous voulez, de pointures. Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Pas grand-chose, en fait. En fait, on a un facteur de confusion, évidemment, qui est ici, évidemment, l'âge, parce qu'en gros, la majorité des gens qui sont en prison sont des hommes à peu près entre 25 et 35 ans. Du coup, le fait d'avoir une surreprésentation d'un facteur, comme la pointure de pieds, ne nous apporte pas beaucoup d'informations. Et en fait, quand on regarde, est-ce qu'on retrouve en prison un échantillon représentatif de la population ? Eh bien, pas du tout. On a quasiment 50 % des personnes détenues qui n'ont pas de diplôme. Il y a 80 % qui ne dépassent pas le niveau CAP. 27 % échouent au bilan lecture. Ça monte à 40 % chez les jeunes. Un taux d'activité à l'entrée inférieur à 50 %. 7 % des entrants en prison se déclarent SDF. Et à la sortie, 14 % déclarent ne pas disposer d'une réelle solution de logement ou d'hébergement. Donc, en gros, on n'a pas du tout un échantillon représentatif de la population. Et en gros, on a même... En fait, pire, c'est que les individus ne sont pas exposés de la même façon au risque carcéral. Donc, c'est juste pour vous dire que quand on vous sort un chiffre comme ça, il faut vraiment prendre du recul et dire « Oui, mais en fait, la prison, c'est un système particulier. » Et on n'est pas exposés de la même façon à la prison. Et du coup, c'est normal d'avoir des catégories surreprésentées. Donc là, c'est pour ne pas confondre une corrélation, un fait statistique, si vous voulez, avec une causalité. C'est-à-dire que c'est le fait d'être étranger qui va faire qu'on va faire plus de... Enfin, qu'on va être plus délinquant, ou qu'on a un risque intrinsèque à être plus délinquant. C'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment. Et on peut se référer à une étude... Bon, elle est un peu vieille, mais c'est vraiment une étude quantitative assez intéressante. Parce qu'en gros, il reprend... Il reprend 20, quasiment 25 ans de statistiques, de condamnations. Et ce qui est intéressant, parce qu'en France, on n'a pas le droit d'avoir un traitement secondaire de relier ça à la catégorie socio-professionnelle ou à d'autres choses. À la couleur de peau, par exemple, quoi d'autre chose. On a très, très peu de catégories, en fait, pour décrire ce... Enfin, en général, dans les statistiques. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ce sociologue, il a accès à beaucoup plus d'informations. Du coup, il peut faire un traitement plus détaillé. Et il regarde, il corrèle ça avec les catégories socio-professionnelles. Pour dire, en fait, est-ce qu'il y a un traitement différé en fonction de la catégorie socio-professionnelle ? Et en gros, il observe au début, il observe effectivement une différence de peine selon la catégorie socio-professionnelle. Ceux qui sont sans travail, donc qu'il appelle les sous-prolétariens, ils ont plus des peines de prison, les peines avec sursis plus sur les classes populaires, les amendes plus pour les classes moyennes et riches. Alors, quand on regarde ça, on se dit qu'il y a une corrélation, c'est-à-dire que plus on est précaire, plus on risque une peine lourde. Mais en fait, derrière, on pourrait dire qu'il y a une corrélation, mais c'est juste parce que plus on est précaire, plus on fait des choses graves. Et donc, plus on fait des choses graves, plus, à priori, on a des peines graves. Et du coup, ce qu'il fait, c'est encore une autre étude, une autre analyse, où il regarde la même chose, mais à gravité de l'acte égal. Et bien là, il observe toujours une corrélation, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, même à acte égal, à gravité de l'acte égal, ceux qui sont précaires ont plus de chances d'avoir une peine plus lourde, donc indépendamment de la gravité en soi de l'acte. Donc là, c'est justement pour ne pas confondre corrélation et causalité, et là, c'est l'idée qu'on va contrôler un paramètre pour vraiment voir si ce paramètre joue ou pas. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on va voir maintenant, la différence entre corrélation et causalité. Vous allez voir, c'est des exemples qui vont vous parler. Alors, on peut observer une chose statistique, c'est encore pareil. En Alsace, le nombre de naissances par an dans une commune est corrélé au nombre de cigognes qu'on y trouve. En gros, si vous regardez en Alsace, toutes les communes, où vous avez le plus de cigognes, c'est aussi les communes où il y a le plus de naissances par an, par exemple. Et ça, c'est un fait statistique. Et l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut en déduire une causalité ? Une causalité, ça serait de dire, c'est les cigognes qui apportent les bébés, ou c'est les bébés qui apportent les cigognes. Ce qui n'a pas trop de sens, mais voilà. Et donc, l'idée, c'est de dire, ce fait statistique, on peut l'expliquer. On peut l'expliquer en disant quoi ? Vous avez une idée ? En gros, on peut... La taille des communes. La taille des communes, tout simplement. En fait, on peut dire, bah oui, en fait, les communes où il y a le plus de... Enfin, qui sont les plus grandes, sont celles où il y a le plus de gens, donc a priori, on peut s'attendre à avoir plus de naissances par an, et c'est aussi celles où il y a peut-être plus d'endroits pour les cigognes pour se mettre, et du coup, c'est là aussi où les cigognes viennent le plus. Donc, d'observer cette corrélation, ça, c'est vraiment une corrélation, c'est-à-dire le fait que deux variables évoluent de la même façon, en simplifié, quoi. Et est-ce qu'on a mesuré... Est-ce qu'on a comparé le nombre de cigognes pour 1000 habitants et le nombre de bébés pour 1000 habitants ? En fait, c'est ça qu'il faudrait comparer. Effectivement. Il faudrait comparer à taille égale, quoi. Et là, a priori, on pourrait s'attendre à ne pas avoir spécialement de corrélation, quoi. Et donc, du coup, c'est un peu ça, l'idée, quoi. C'est de dire... En fait, la taille de la ville, le facteur taille de la ville, en gros, c'est ce qu'on appelle un facteur de confusion. Et en gros, si on observe une corrélation entre deux variables, il peut y avoir plusieurs possibilités. Peut-être que A cause B, donc il y a vraiment une relation de causalité, ou que B cause A. Ou alors, peut-être qu'en fait, il y a une troisième variable qui cause à la fois A et B. Et donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on a une corrélation, qu'on vous montre des corrélations, et des corrélations, on vous en montre beaucoup, eh bien, se demander, ok, mais est-ce que là, c'est directement une variable qui explique l'autre, enfin, qui cause l'autre, ou alors, est-ce qu'en fait, il y a une troisième variable qui cause les deux en même temps ? Donc, pour vous entraîner, je vais vous mettre quatre exemples. Si je vous dis, plus il y a de pompiers qui combattent un incendie, plus les dégâts seront importants. Donc, les pompiers, ils font n'importe quoi. Donc là, le facteur de confusion qu'on ne prend pas en compte ici, a priori, on pourrait s'imaginer que c'est l'importance de l'incendie. Plus les incendies sont grands, plus il y aura de dégâts de base, et plus il y aura de pompiers mobilisés. Du coup, si on regarde que les pompiers mobilisés et les dégâts, ben oui, on observe une corrélation. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de corrélation, il y en a une, mais elle n'a pas de signification causale, si vous voulez. Le nombre d'écoles maternelles dans une ville est positivement corrélée au nombre de crimes et délits. Donc les villes où il y a le plus de crimes et délits, c'est les villes aussi où il y a le plus d'écoles maternelles. Et ça, c'est vrai, probablement. Je crois que j'avais un après-midi où je n'avais rien à faire, j'avais essayé de voir si la corrélation était vraie. Et oui, oui, on trouve une corrélation. Mais en fait, c'est une corrélation qui n'a pas beaucoup de signification, parce qu'on n'a pas contrôlé la taille de la ville, encore une fois. Donc en fait, on pourrait aussi avoir... Enfin, j'imagine que plus on a de boulangerie dans une ville, plus on a de crimes et de délits aussi. Mais ce n'est pas pour ça que c'est les boulangers qui spécialement sont... Après, il y a la classique. Le nombre de personnes ayant reçu un prix Nobel dans un pays est corrélé à la consommation de chocolat dans le pays. Plus précisément, ce n'est pas exactement ça, mais c'est le nombre de prix Nobel pour 100 000 habitants. Enfin, les pays où il y a le plus de prix Nobel pour 100 000 habitants, c'est aussi les pays où on consomme le plus de chocolat par habitant. Qu'est-ce que c'est le chocolat ? Il y a une publication qui se demande vraiment est-ce que c'est le chocolat qui rend plus intelligent à partir de cette corrélation-là ? C'est sérieux ? Ouais, ouais. Enfin, sérieux. En tout cas, je l'ai trouvé. Ouais, je crois que c'était publié, mais... Après, il y a beaucoup de gens qui se sont bouqués quand même. Parce qu'en fait, derrière, il y a quoi ? Il y a la richesse du pays, quoi. Ou le niveau de développement d'un pays. Plus les pays sont riches, a priori, plus ils vont à la fois produire des prix Nobel pour un nombre d'habitants donné, et plus on va consommer des produits plus ou moins de luxe, comme le chocolat, quoi. Et une préférée, le fait de dormir avec des chaussures est corrélé au fait de se réveiller avec le mal de tête. Donc effectivement, les fois où vous vous êtes endormi avec vos chaussures, c'est probablement des fois où vous avez plus de chances de vous réveiller avec le mal de tête. Mais si vous vous endormez un soir sobre avec des chaussures, vous n'avez pas plus de chances, évidemment, de vous réveiller avec le mal de tête. Donc un réflexe à avoir dans ces cas-là, c'est aussi... Alors là, vous pouvez imaginer quels sont les facteurs de confusion derrière. C'est des bons réflexes à avoir. Vous allez voir que dans des cas plus concrets, c'est beaucoup plus compliqué à voir, mais bon. Et vous pouvez... Une autre chose à faire, c'est de se demander est-ce que c'est pas corrélé aussi... Pour tester un petit peu votre... Pour tester votre hypothèse, vous dire « Ouais, moi, je pense que c'est ce facteur-là qui cause les deux autres. » Pour tester un peu cette hypothèse, vous pouvez imaginer si c'est pas corrélé avec d'autres choses qui sont tellement absurdes que là, on se dit que, évidemment, c'est ça qui marche. Par exemple, effectivement, le nombre de prix Nobel dans un pays est corrélé à la consommation de chocolat dans le pays. Donc ça, c'est la courbe. Bon, on la voit pas très bien, malheureusement, mais chaque point, en fait, c'est un drapeau, donc c'est un pays. On voit une corrélation certaine, mais en fait, c'est aussi corrélé avec le nombre de magasins Ikea. Donc en fait, les pays où on gagne le plus de prix Nobel pour 100 millions d'habitants, c'est aussi les pays où il y a le plus de magasins Ikea pour 10 millions d'habitants. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah rien, quoi. Enfin, pas plus qu'on avait dit avant, c'est-à-dire que, à priori, c'est le facteur de confusion derrière qui explique les deux, c'est tout simplement la richesse du pays, quoi. Alors, on a d'autres... Ça, c'est des corrélations temporelles. Du coup, ça, c'est dans le temps. Donc sur 10 ans, des années 2001 à 2012, on observe qu'on détecte le nombre de cas de personnes autistes aux États-Unis et corrélées assez fortement avec la proportion de champs cultivés en OGM. Donc on a une sorte de corrélation entre à quel point on cultive en OGM et le nombre de personnes qui sont diagnostiquées autistes. Et en fait, on observe aussi une corrélation avec les ventes de nourriture bio. Donc on observe, pareil, de la même façon, les ventes de nourriture bio et le nombre de cas d'autistes diagnostiqués est extrêmement bien corrélées. Et il y a des personnes qui utilisent le premier graphe pour dire que, en gros, les OGM causent l'autiste. Et du coup, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait de ce deuxième graphe ? En fait, évidemment, il n'y a absolument aucun lien entre les deux. Alors, pour revenir sur le truc qu'on disait au tout début, quand on parle de diagnostic, que ce soit des maladies ou autre chose, en fait, ça va aussi, ou que mesure de la délinquance, par exemple, toutes ces choses-là, ça va énormément dépendre de la façon dont on diagnostique, de la façon dont on mesure. Si on change des définitions, on va obtenir des variations qui, en fait, ne seront pas du tout significatives. Donc, évidemment, là, c'est un peu une blague pour dire qu'on ne peut rien faire de l'un ni de l'autre. Et donc, si vous n'aimez pas la nourriture bio, vous pouvez dire que ça cause l'autisme. Si vous n'aimez pas les OGM, vous pouvez dire que ça cause l'autisme. Mais évidemment, il n'y a pas... Parce que là, déjà, la corrélation, elle existe. Mais en fait, il y a tellement de facteurs qui sont derrière l'un comme l'autre qu'évidemment, en déduire directement une causalité. Et c'est juste pour vous dire... En fait, la morale un petit peu là, qui est derrière, c'est qu'une corrélation, c'est très impressionnant souvent. Quand on vous montre une corrélation, c'est très impressionnant. Vous vous dites, il y a quand même quelque chose. Notre cerveau, il a envie de mettre du sens derrière. Parce qu'on dit quand même, il n'y a pas rien. C'est pas un hasard, quoi. Alors déjà, si, ça peut être un hasard. Mais en plus, même si c'est pas un hasard, ça peut être expliqué peut-être de plein d'autres manières différentes. Donc, d'appliquer quand même une approche rationnelle sur ce genre de choses, ça nous permet aussi de nous distancier de ce qu'on veut nous raconter, du cadre dans lequel on veut nous mettre. Et justement, de nous faire un avis un petit peu plus rationnel, ou en tout cas moins erroné. Alors du coup, la question, c'est OK, mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour passer d'une corrélation à une causalité ? Parce que ce qui nous intéresse, c'est des causalités en général. C'est pas simplement d'observer des corrélations. Ce qui nous intéresse, c'est pouvoir agir, en sachant que ce paramètre cause réellement la variation de cet autre paramètre. Et pour ça, il faut ce qu'on appelle contrôler des facteurs de confusion. Donc là, ce que j'ai représenté, en gros, chaque point, c'est un élève ou une élève d'une école primaire. Et dans cette école primaire, on a donné à chaque élève la même dictée. Et en gros, ce qu'on compte, c'est le nombre de fautes par élève. Et on se rend compte d'un fait assez étrange, c'est que dans cette école primaire, plus on a des grands pieds, moins on fait de fautes d'orthographe. Et bon, c'est des données factices, mais on pourrait s'attendre à peu près à... On pourrait s'attendre à ça si on le faisait réellement. Mais la question, est-ce que c'est le fait d'avoir des grands pieds qui fait qu'on est meilleur en orthographe ? A priori, non. Parce qu'en fait, ce qu'il faut contrôler, c'est évidemment la classe, l'âge, en gros. Et en fait, on se rend compte que si on contrôle, c'est-à-dire que si on regarde si la corrélation subsiste à classe égale, on se rend compte que là, il n'y a plus de corrélation. Donc c'est un petit peu ça, un principe empirique, on va dire, un principe des sciences empiriques, c'est qu'on va toujours essayer de se placer toutes choses étant égales par ailleurs. Et c'est pour ça que quand on fait des expérimentations, qu'on expérimente réellement, on essaie de contrôler tous les paramètres, et que d'une expérience à l'autre, on essaie que les paramètres soient à peu près les mêmes, ou alors de bouger qu'un paramètre et pas l'autre. Parce que si on bouge plusieurs paramètres à la fois, on ne peut plus vraiment savoir. Évidemment, dans des études qui ne sont pas expérimentales directement, mais qui sont plus observationnelles, où on va jouer des données sur des populations, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, si vous observez qu'il y a plus de cancer du poumon chez les fumeurs, et vous essayez d'en déduire un lien de causalité, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas impossible, ça s'est fait, mais de fait, c'est plus compliqué, parce que vous ne pouvez pas faire d'expérience directement. Donc c'est plus compliqué de travailler toutes choses étant égales par ailleurs, mais c'est l'idéal dans lequel on se met. Alors après, un autre biais qui est pas mal utilisé souvent, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on va voir maintenant, l'oubli de la fréquence de base. Alors l'oubli de la fréquence de base, je vais l'illustrer avec un exemple directement. C'était en juin. En juin, on avait des titres comme ça sur les vaccinés, et notamment sur Israël, parce qu'Israël, c'était un pays qui s'est vacciné en premier. Donc du coup, on avait des données qui arrivaient avant tout d'Israël. Et on observait, ah, c'est quand même bizarre. Quand on regarde les nouveaux cas de Covid, il y en a 40% qui sont en fait des gens vaccinés. Et pareil, là, ça sous-entend. Alors en fait, quand on lit les articles, on comprend qu'ils ont compris le problème dans leurs chiffres. Mais dans le titre, en tout cas, c'est clairement 40% de nouveaux contaminés sont pourtant vaccinés. des failles dans le Pfizer. Il y a quand même clairement une intention derrière. En fait, dans les articles, c'est beaucoup moins problématique. Alors le problème, on va le voir. En fait, est-ce que quand on dit qu'un vaccin, par exemple, est efficace à 95%, est-ce que ça, c'est étrange d'avoir ça ? Est-ce que c'est étrange d'avoir que les... On sait que quand c'est pas efficace à 100%, c'est-à-dire que c'est jamais efficace à 100%, donc il y a toujours des nouveaux cas qui seront en fait des gens vaccinés. Et la question, c'est 40%, ça paraît être beaucoup, quoi. En fait, tout dépend. Tout dépend du nombre de personnes qui sont vaccinées. Par exemple, si, je vais le montrer après, mais si toute la population est vaccinée, imaginez, toute la population est vaccinée, les nouveaux cas, 100% des nouveaux cas seront des personnes vaccinées, quoi. Donc en fait, ce pourcentage-là, ce chiffre, n'a pas beaucoup d'intérêt si on ne donne pas le nombre de gens qui sont vaccinés à la population. Et en fait, le gouvernement a fait exactement la même erreur. Parce qu'en gros, ils nous donnaient le spot d'information qui disait qu'aujourd'hui en France, 8 personnes sur 10 qui sont hospitalisées sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. Et c'est vrai. Mais du coup, plus la population se vaccine, comme on va le voir, plus le nombre de personnes qui seront en réanimation seront des gens vaccinés. Et si vous vaccinez toute la population, vous avez 100% des gens qui sont en réanimation qui sont des gens vaccinés. Je ne sais pas si vous comprenez le... Et du coup, ça, c'est exactement le même biais que les autres d'avant, quoi. Alors, ça parle quand on dit ça. On dit, quand même, il faut se faire vacciner. En fait, de fait, il faut se faire vacciner pour d'autres raisons. Mais c'est juste que ça, c'est... Enfin, disons que ça marche en tout cas. Mais c'est juste que ça, c'est pas un bon argument, quoi. T'as eu une question ? T'as eu une question ? Il faut se poser la question des intentions qui sont derrière. Mais c'est très compliqué, quoi. Enfin, moi, mon premier message, à chaque fois, c'est juste Essayons de ne pas se faire avoir. Essayons de prendre du recul. Et après, on se poser la question des intentions. Parfois, les intentions sont claires. Parfois, on peut juste mettre ça sous le coup de... Juste de l'incompétence. Très souvent, il ne faut pas chercher du complot, là où on peut expliquer les choses par de l'incompétence. C'est souvent beaucoup plus simple comme explication. Mais parfois, non, je sais pas. Ça, c'est compliqué, quoi. J'appellerai Emmanuel Macron l'année prochaine. Je lui demanderai ce qu'il a voulu faire avec ça. Et donc, pour illustrer ce truc-là un peu plus concrètement, je vais vous l'expliquer sur un cas un peu plus concret. Et je remercie Antoine pour ces magnifiques schémas. Alors, imaginez un virus. Donc, c'est le virus qu'on va appeler le virus Antoine 2022. On considère un virus qui contamine toute la population et qui, de base, envoie 50% des personnes non vaccinées en soins intensifs. Donc, si personne est vaccinée, il y a 50% de la population qui va en soins intensifs. Il est méchant, Antoine 22. Et par contre, les personnes vaccinées, il n'y a que 25% des personnes vaccinées qui vont en soins intensifs. Et maintenant, on a un vaccin. Et on va voir comment ces proportions-là évoluent plus la population est vaccinée. Donc, voilà. Là, en fait, chaque case représente une personne. Et quand personne est vaccinée, donc, quand une personne sera vaccinée, on met une petite seringue toute choupie sur sa case. Pour l'instant, personne est vaccinée. Et il y a la moitié, donc là, en rouge, il y a la moitié de la population qui va en soins intensifs. OK. Maintenant, on vaccine un quart de la population. OK ? Donc, parmi les gens vaccinés, il y a un quart, 25%, comme on l'a dit, qui va en réanimation. Et puis, les autres, c'est toujours 50-50. OK ? Donc, maintenant, si on regarde la proportion de gens vaccinés, là, on peut regarder la proportion de gens vaccinés parmi ceux qui sont allés en réanimation. Et c'est cette proportion-là qui va nous intéresser. Parce que vous allez voir que plus les gens sont vaccinés en général, plus la proportion des gens qui sont vaccinés parmi ceux qui sont en réanimation va forcément augmenter sans que ça veuille dire que le vaccin est inefficace. Donc là, maintenant, si on vaccine la moitié de la population, pareil, il y a un quart de cette population-là qui va aller en réanimation, toujours la moitié. Donc là, on voit que la proportion augmente. Et maintenant, si on a les trois quarts de la population vaccinée, donc il y a toujours un quart de cette population-là qui va en réanimation. Et là, ce qu'on observe, c'est que si on regarde tous les gens qui sont en réanimation, on a une majorité de personnes qui sont vaccinées. Là, ça a parti. Mais en fait, ça ne veut pas dire... C'est juste que la population en soi, ce n'est pas toute cette population-là qu'il faut raisonner. En fait, il faut regarder globalement, si vous voulez. En fait, c'est plutôt... Il faudrait regarder que ça, si vous voulez. En gros, l'idée, c'est parmi les gens qui sont vaccinés, combien vont en réanimation ? Ça, c'est toujours 25 %. Et parmi les gens qui sont en réanimation, combien sont vaccinés ? Ce n'est pas une donnée pertinente. En tout cas, pas si on ne donne pas le taux de vaccination. Évidemment, si on vaccine tout le monde, il y a un quart. Il y a toujours un quart. Il y a 100 % des gens qui sont en réanimation qui sont des personnes vaccinées. Mais c'est trivial, quoi. Ça ne dit rien, en fait. C'est pour ça, pour vous dire, faites attention à ce qu'on vous raconte, d'un côté comme dans l'encombre de l'autre. Parce que l'argument justement du spot gouvernemental, même si, dans le fond, il n'était pas juste un bon argument, quoi. Si, c'est pour se faire vacciner. Comment ? Si, c'est pour faire peur de se faire vacciner. Après, ça a peut-être d'autres intentions et d'autres buts, mais en soi, logiquement, il est aussi peu valide que ce qu'on a vu avant. Donc, voilà, je pense, arrêtez là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Excellent. Et voilà, merci à vous. En tout cas. Oui, Vincent. Non, mais j'ai une question parce que j'ai l'impression que tu montres surtout qu'on peut manipuler les chiffres. Et en soi, tu montres que c'est facile de manipuler les chiffres. Et, pas ta... Les statistiques qu'on n'aura pas mis dans cette âge de présence, c'est ça. Est-ce que ta conclusion, c'est qu'on ne peut croire en partie ? Non, justement, l'idée, que je dis juste un peu en intro, c'est de dire, d'un côté... Enfin, en fait, il y a plusieurs écueils. On peut se dire, moi, je ne crois plus en rien, c'est trop compliqué. Ou alors, juste, voilà. Et du coup, je me fie juste à mon intuition personnelle. Parce que ça, j'ai pris sur ça, en fait. On a pris sur notre intuition, sur nos idées, sur notre vécu, sur la façon dont on comprend le monde un peu de manière spontanée. Ça, c'est bon. Ça, on l'a. Donc, du coup, devant ça, on peut juste dire, moi, je ne crois aucun chiffre, et je crois à mon intuition. Et l'autre, c'est de dire, il faut tout croire ce qu'on nous dit, et ne faire pas du tout confiance à son intuition. Et en fait, la voie que je préconise, c'est vraiment non. En fait, le mieux, c'est de se réapproprier ces techniques de manipulation des chiffres, la façon dont les chiffres sont produits, la façon dont les statistiques, ce que ça veut dire, etc. C'est compliqué, bien sûr. Et derrière, exiger réellement que les chiffres qui soient produits soient donnés avec des bonnes explications, quoi. Évidemment, ce n'est pas du tout de rien croire. Mais forcément, ça prend du temps, quoi. Et normalement, le rôle des médias, des journalistes en général, devrait être un rôle de vulgarisation. Évidemment, un rôle où on t'explique, on prend le temps. Évidemment, avec la façon dont les médias fonctionnent, c'est de moins en moins possible d'avoir ces espaces-là où on prend le temps pour t'expliquer, etc. Mais comment ? En politique, on ne dit jamais, je ne sais pas. Oui, exactement. Quand le Covid est sorti, les premiers qu'ont été faits seront quand même des réponses. Oui. Il y a un jeu, en fait, de symbiose, entre guillemets, entre les médias et certaines personnes qui, tout à coup, trouvent leur intérêt à passer dans les médias. Les médias trouvent leur intérêt à passer ces gens-là parce qu'ils rassurent. Et en fait, c'est une sorte de symbiose comme ça qui donne un résultat qui est parfois très loin de juste l'intérêt commun. Effectivement, quand il y a une pandémie qui arrive et qu'il y a des gens qui disent « Moi, je sais, c'est trivial. » Du coup, on a envie fondamentalement de le croire. D'un autre côté, on a des politiques qui nous disent « Non, pas vraiment, mais on n'a pas vraiment confiance en eux. » Et on a aussi de bonnes raisons de ne pas forcément avoir confiance à 100 % en eux. Donc ouais, c'est compliqué, quoi. Quelle conclusion incroyable, c'est compliqué. L'idée que j'ai dit derrière, c'est vraiment d'encourager le truc, de dire « En fait, si on prend un peu de temps et on se pose un peu, les statistiques, c'est pas réservé. » Ou tous ces outils épistémologiques, bien sûr, il faut avoir un peu de connaissance dans les sciences en question. Mais c'est des réflexes, des pièges épistémologiques dans lesquels on peut tomber. Et du coup, c'est des choses qu'on peut se réapproprier. Alors, évidemment, c'est pas une généralité que je dis là, mais c'est vraiment un encouragement à essayer de se réapproprier au maximum ces choses-là pour en faire des outils d'éducation populaire et d'autodéfense intellectuelle. Oui. Je voulais vous féliciter pour cette dernière présentation. Merci. Je ne savais jamais comment il fallait, à partir des chiffres de base, vous pouvez ensuite les présenter d'une façon ou de l'autre. Et vous avez extrêmement bien montré comment on peut manipuler par cet exemple-là qui est très brûlant. Oui, oui, oui. Bravo. Combien ça a été payé ? Ah, cher, cher. Après, un autre exemple... Bon, allez, je le donne parce que... Un autre exemple... Le mec, il finit jamais de... Non, juste un dernier exemple sur justement les hospitalisations et vaccinations. C'est l'exemple du paradoxe de Simpson. En gros... Donc ça, c'est la source en haut. C'était... Je ne sais plus quand. C'était en décembre, là ? Non. Oui, c'était en décembre 2020. Et en gros, il regardait les données d'hospitalisation et de vaccination en Angleterre. Et il se rendait compte que si on regarde parmi les moins de 50 ans, effectivement, les vaccinés meurent moins, ont un taux de mortalité plus faible. Si on regarde parmi les plus de 50 ans, les vaccinés ont aussi un taux de mortalité plus faible. Donc c'est ce qu'on peut s'attendre d'un vaccin qui, en gros, limite la mortalité. Et par contre, si on prend toute la population, on observe que les non-vaccinés meurent moins. Donc c'est les vaccinés qui meurent plus dans toute la population. Et quand on découpe entre plus de 50 ans et moins de 50 ans, c'est à chaque fois les vaccinés qui meurent moins. C'est incompréhensible. Oui. En fait, c'est le paradoxe de Simpson. Et en gros, l'idée qui est derrière, c'est très complexe, c'est très étrange. Mais en gros, évidemment, du coup, c'est ça qu'il faut suivre. C'est de dire, bah oui, parmi les moins de 50 ans, il y a moins de gens qui meurent. Enfin, les vaccinés meurent moins. Parmi les plus de 50 ans, les vaccinés meurent moins aussi. Et quand on regroupe toutes les mêmes personnes avec les mêmes données, les vaccinés meurent plus. Pas de sens. En fait, l'idée, c'est juste qu'il y a une structure d'âge très importante derrière, qui fait qu'en fait, parmi les plus de 50... En fait, les gens ne sont pas vaccinés de la même façon et ont un taux de mortalité de base qui n'est pas du tout égal. Donc les plus de 50 ans ont à la fois un plus gros taux de mortalité de base, indépendamment du Covid, et sont aussi plus vaccinés. Donc du coup, quand on regroupe tout, bah oui, les gens qui meurent plus sont les plus vaccinés, mais c'est parce que c'est principalement, en fait, les gens qui, de base, avaient un taux de mortalité plus haut et qui étaient plus vaccinés. Je sais pas si vous... Donc en gros, quand on vous donne quelque chose... En fait, l'idée derrière, c'est que quand on vous présente des résultats qui portent sur une population, qui portent par exemple, je sais pas, sur le lien entre mortalité et vaccination, il faut vous poser les questions de... Ouais, mais c'est quoi les variables pertinentes dans ce cas-là ? Donc qui est vacciné, etc., bien sûr, mais on parle de mortalité. Donc est-ce que le taux de mortalité, il dépend d'autres facteurs ? Bah l'âge, est-ce qu'il va jouer ? Oui. Et si on vous présente un truc avec toute une population de 20 à 80 ans, vous vous dites, en fait, ce que tu vas sortir de ça, bah ça sera brouillé par le fait qu'il y a une structure d'âge que tu ne me donnes pas, quoi. Donc c'est pour ça qu'on fait par catégorie d'âge, c'est beaucoup plus précis. Et donc c'est un peu le réflexe à avoir, c'est de dire, ok, quelle variable va jouer ? Ou je sais pas, enfin, ça peut être, je sais pas, le taux d'abstention, peut-être qu'on va nous sortir ça, le taux d'abstention, enfin, il y a plein de choses comme ça où à chaque fois on se dit, ok, le taux d'abstention, mais du coup, qu'est-ce qu'il va jouer dans le taux d'abstention ? Quelles sont les variables ? Est-ce que l'âge, est-ce que la catégorie sociale va jouer ? Des choses comme ça. Et en fait, si on ne nous le donne pas, bah le chiffre qu'on nous donne, bah il sera, on ne pourra pas conclure complètement avec, quoi. Mais le paradoxe de Simpson, c'est un truc qui se retrouve dans des exemples réels de manière assez... assez... enfin, assez fréquente, quoi. Du coup, si on ne vous donne que ça, là, vous allez après, vous vous dites, attends, vous rigolez, quoi, le vaccin, ils ont un taux de mortalité plus fort, ça n'a pas de sens, quoi. Sauf qu'en fait, si on vous donne entre 20 et 80 ans, bah du coup, l'âge joue tellement que ces chiffres-là n'ont pas beaucoup d'intérêt, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non. Moi, j'aurais besoin de faire des travaux papules, quand même. Après, sur... en termes de contenu, sur Internet, en vidéo, etc., il y a beaucoup de choses qui existent qui reviennent... enfin, sur Pâle, le point, parce que là, c'était... c'était rapide, c'était un peu un... c'était un temps d'introduction, quoi. ces trucs-là pour vous donner envie, mais... mais oui, c'est des trucs qui prennent du temps. Il y a plein de pièges. Et ça, ces pièges-là, c'est pas simplement la population qui est non-scientifique qui tombe. Tout le monde y tombe. Les scientifiques y tombent eux-mêmes, peut-être en proportion, ils y tombent moins, mais même les statisticiens, les statisticiennes, parfois, tombent dans des pièges qui sont très, très compliqués à avoir et que leurs collègues leur montrent en faisant... enfin, par article interposé, par exemple, quoi. Donc, c'est vraiment... personne n'est immunisé totalement contre ces pièges-là, quoi. Mais si on peut avoir déjà quelques réflexes à avoir, quelques outils pour moins nous faire... pour prendre plus de recul sur ce qu'on nous raconte, c'est déjà bien, quoi. Oui ? En même temps, c'est pas évident parce que, bon, on parlait tout à l'heure, on parlait tout à l'heure d'intuition, donc, souvent, on a une intuition quand même sur pas mal du sujet. Et si on nous annonce, enfin, on nous dénonce quelque chose qui correspond à notre intuition, quelque chose de faux, ça va être très compliqué de faire prendre ce recul-là parce que, soi-même, on est déjà, a priori, déjà convaincu que c'est la... voilà, la bonne raison, en fait. Oui, en psychologie cognitive, il parle de biais de confirmation. Donc, c'est le fait qu'on va traiter les informations préférentiellement... enfin, on va les traiter différemment. Notre cerveau va avoir tendance à traiter les informations différemment selon qu'elles confirment ou qu'elles viennent en contradiction avec ce qu'on croit déjà. Et ça, c'est très, très, très puissant comme biais qui fait que, par exemple, on va aller sélectionner de l'information sans le vouloir. On va toujours aller dans les mêmes médias. Ça va plus ou moins correspondre à un paradigme qui nous est propre. Du coup, en fait, on va rester dans ce truc-là. on va se rendre compte qu'il y a peut-être d'autres paradigmes qui sont intéressants à aller voir. Et du coup, un des réflexes de pensée critique, c'est surtout ça aussi, quoi. C'est forcer à faire l'avocat du diable même quand... même quand on est d'accord. En fait, surtout quand on est d'accord a priori avec la proposition. En fait, on est encore plus manipulable lorsqu'on nous parle de choses pour lesquelles on est d'accord, quoi. Parce que quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, on voit vite, on devient des penseurs critiques hyper performants. mais quand on est d'accord, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Après, il ne faut pas faire l'avocat du diable tout le temps parce qu'on n'a plus d'amis après, mais... Attends, il y avait une... Il y avait une autre demande de parole. Il y avait une autre demande de parole. Il y avait une autre demande de parole. Il y a aussi des... Faut-il encore employer des grands mots ? Je vois sur la ligne du milieu la donnée c'est une petite alimentation de vaccination en Angleterre. On pourrait très bien dire vaccination, non ? C'est pas une vaccination ? Si on prend, par exemple, l'ARS des stagés, etc. C'est pas considéré comme un vaccin ? Alors, parce que là, est-ce que... C'est-à-dire ? Je comprends pas le... Dans la définition même de la phrase, on en voit, par exemple, vaccination en Angleterre. En fait, c'est pas une vaccination en Angleterre. c'est une partie de vaccination. Entre le vaccin classique et le vaccin et l'injection. Oui, alors, après ça, dans le détail, il faudrait aller voir la publie pour voir effectivement le type. Après, l'idée, c'était pas juste ça. Enfin, l'idée, c'était juste le paradoxe de Simpson en lui-même, mais ouais. Bien sûr. Mais oui, bien sûr, dans les mots, c'est ce qu'on disait un peu en première partie. C'est que la façon dont on écrit le monde et le vocabulaire qu'on utilise et le sens qu'ont les mots peuvent avoir une importance capitale aussi. Ouais, c'est ce qu'on va raconter. Oui, c'est ça. Généralement, à part, je suis passé dans les tubes, mais généralement, à part la grippe, la plupart des vaccins sont en place à 99,99%, ça fait le Royaume, c'est en place à 99%. Donc après, tous les problèmes qui ont découlé, c'est peut-être le fait qu'on ne définit pas tout à fait... Je ne sais pas. Je ne vais pas antirer sur ces questions parce que je ne suis pas spécialiste. Donc je ne préfère pas parler de ça. Si j'étais biologiste ou épidémiologiste, je pourrais plus vous répondre. Malheureusement, je ne sais pas. Non, mais je... Il faut rebondir... Il essaie de ne pas m'efforcer plus tôt. Il faut rebondir sur ce que je disais là-bas. Moi, le chiffre, l'OGM donne le temps sur le signe. On a directement interpellé comme si c'était la vérité. Ah oui. C'est pas un a priori négatif sur les OGM. Non, non, un a priori négatif. Et c'est difficile d'avoir une vraie arme face à face si jamais tu ne me montres pas la deuxième courbe. Et je ne vois pas comment, dans une situation où personne ne me donne la deuxième courbe, j'arrive à trouver mes outils pour me dire que ce chiffre-là est vrai. En vrai, le chiffre n'est pas faux. Oui, enfin que... Mais c'est juste l'interprétation qui... Oui, oui, c'est ça. Est-ce qu'être citoyen informé, c'est être consommateur ? C'est être aussi aller chercher l'information, même si ça prend du temps. Et aujourd'hui, on est plutôt dans la situation de spectateurs gommis, comme on dit à Marseille, plutôt que de chasseurs d'informations pertinentes. Et c'est vrai que trouver des informations pertinentes, ça prend du temps. Et puis, il faut en avoir du temps, les outils. Même si on est à fond sur un sujet, il y a plein d'autres sujets qu'on n'aura pas le temps de explorer. Oui, je lis des journaux de tendances politiques très différentes. Par exemple, le Figaro, la Marseille, pour faire en cours, les mêmes sujets sont traités de manière complètement différente. Et peut-être qu'entre les deux traitements de ces journalistes, il y a un morceau de ce qui peut approcher la vérité. Mais sachant que ni un journaliste, ni l'autre, n'exprime son point de vue de manière complètement objective, il y a toujours une grosse partie de subjectivité dans ce que l'on rédige. C'est parce que j'ai mes copains en France. Vas-y, Paul. Est-ce que vous nous appeler à la prudence, ce sera le relatif et l'absolu ? Parce qu'elles dépendent de l'une des trois centaines. On a l'impression qu'on est d'autres types de luttes de la question. Mais si on parle de l'AE et de l'État d'Inie ou de l'Urétien, on n'est pas dans les mêmes zones de bibliographie, de ce que vous parlez de la localité. C'est le problème de la valeur absolue. Et en même temps, d'une comparaison possible, du même chiffre sur le résultat de six mois avant ou un an avant. De manière à ce qu'on est à la fois, la progression ou pas, la valeur relative et la valeur absolue. C'est-à-dire qu'on donne des chiffres de 4 ou de 15. Si on dit, ce qu'on disait à Moindré pour rire, 100% des gagnants sont des joueurs. Ça paraît, au minimum, que ça paraît simple. Mais ça paraît libre et ça coûte. C'est vrai, mais on se trouve. C'est une fois de vérité. Non, c'est vrai, mais c'est juste que ça n'a aucun intérêt. C'est vrai et inutile. C'est vrai et inutile. Voilà, mais avec là, si on compare des choses importantes, il faut aussi savoir sur quelle dimension on est. Parce que si c'est pour dire que ça en donnerait 10 cas, alors qu'il fallait parler d'un million de cas, la valeur absolue est importante aussi. On n'a jamais ça. On n'a jamais, je ne sais pas. On en est, quand même, je ne peux plus te dire les personnes au minimum pour qu'elle fasse la valeur d'une organisation géographique testée. C'est ça. On part. De la même manière, il y a besoin d'être attentif et vigilant à propos des images qui sont encore plus agressives que nous le sont les chiffres. Parce que c'est facile de montrer une manifestation à Marseille où il y a simplement trois personnes, alors qu'effectivement, il y en avait trois mines, ou de faire l'éveil de trottoir et de sélectionner les réponses qui sont apportées et de montrer que telle partie de la population a telle opinion, ce qui est complètement décalé par rapport à la réalité. Donc il y a vraiment à la fois la vigilance à propos des chiffres, mais aussi de toute l'information de manière générale. J'ai un exemple sur ce qui est en train de dire, dans le cœur, sur le public tracker, quand on suit les chiffres. Alors, j'ai pu regarder dernièrement, même si on regarde souvent. Et en fait, donc, il y a plusieurs graphismes qui se succèdent, avec des personnes contaminées, qui sont exactement, sauf qu'en fait, ils ont la même taille, tous, mais en fait, ils ne couvrent pas la même période. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va de janvier à décembre, et puis il y en a un qui va de juillet à décembre. Alors, on a tendance à les regarder pareil, en disant, mais des fois, ils me disaient, mais c'est quand même bizarre, c'est à vous. Donc en fait, ce n'est pas les mêmes périodes, donc ce n'est pas comparable. Et pas plus tard que, je crois, ce matin, on nous a annoncé que les Etats-Unis avaient mis 900 000 morts du Covid, donc c'est le plus haut monde, c'est le plus haut monde. Après, c'est un pays peuplé, quoi. Oui, oui, bien sûr. Non, non, c'est clair. Mais c'est pareil, c'est une information. Et selon si on veut impressionner ou pas, du coup, on va prendre soit le pourcentage, soit rapporté à la population, soit la valeur absolue, dans ce cas-là, la valeur absolue ne va pas forcément avoir de sens. Pour parler des graphiques, si il y a une augmentation, par exemple, une variation, et qu'on veut vraiment l'exagérer, du coup, on va couper l'axe vertical. C'est des techniques qu'on montre aussi en cours et en atelier, ce qu'on prend assez vite. Et en fait, on voit qu'avec les mêmes données, on a trois impressions, on peut avoir plusieurs impressions, des impressions différentes. Mais ce qui est intéressant dans la critique des médias, c'est que ce n'est pas forcément faux. Ce n'est pas forcément des gens qui inventent des chiffres de nulle part. C'est qu'en fait, avec des chiffres qui sont produits peut-être indépendamment, on peut encore avoir un traitement ensuite qui ne les rend pas non plus faux, mais qui suggère une interprétation qui, elle, pour le coup, est erronée. Et c'est ça qui est intéressant avec les corrélations et causalités. C'est que toutes les corrélations qu'on a vues là, elles sont réelles. Des vraies corrélations statistiques. Mais c'est juste la question, c'est comment on les interprète. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est rare qu'il y ait des choses complètement fausses dans les médias, par exemple. Absolument fausses, ça existe en fait, mais c'est relativement rare. C'est beaucoup plus dangereux les choses qui sont, pour le coup, basées sur des vrais chiffres, bien produits, etc., mais qui sont ensuite interprétées n'importe comment. Ah, je suis OK. Maintenant, il faut mourir dans les 48 heures, je crois, et la semaine, enfin, les 48 heures qui suivent l'accident de la route. Du coup, il y a beaucoup moins d'accidents, quoi. Dans l'accident de la route, ça a extrêmement baissé. Ça correspond au moment où on met des radars, et puis, oui, on dit que les radars servent à limiter les accidents. Ah, ça, il faudrait que je regarde. Il n'est pas réussi après à retrouver le moment où ils ont montré cette statistique. C'est un super exemple de ce que je racontais tout à l'heure, de la façon dont on mesure les choses, dont on définit les trucs qu'on va mesurer. Ça va influencer sur les variations qu'on va observer. Parfois, on va observer des variations qui ne sont pas forcément dues. Si vous changez la définition du chômage, par exemple, vous pouvez très bien faire diminuer ou augmenter artificiellement. En fait, ce n'est pas grave en soi qu'on change des définitions. Parce que peut-être que les gens qui travaillent dessus se disent que cette définition est beaucoup plus pertinente pour telle ou telle chose. Mais ce qui est grave, c'est que derrière, on ne donne pas les clés pour lire ces chiffres. Parce que le fait qu'on change des définitions, ça, c'est... Je ne sais pas, c'est les experts et les expertes qui décident. Ils ont sûrement des bonnes raisons pour le faire. Mais après, comment est-ce que c'est utilisé ? Et si on n'a pas les clés pour les lire, du coup, on peut voir des variations et croire que c'est pertinent. En fait, c'est juste des artefacts. Il y a eu moins d'accidents en 2021, d'accidents de la route. Est-ce que c'est dû à la prudence des conducteurs ? Est-ce que c'est dû aux infrastructures ? Ou est-ce que c'est parce que les gens ne pouvaient pas circuler ? Ils étaient confinés ? Il y a une question ? Pardon. Oui, non, juste une remarque aussi, dans le sens... Donc, quand on compare aussi, par exemple, les courbes de chômage d'un pays à l'autre, alors que je n'ai pas du tout à se pas fixer d'un pays à l'autre, il y a le nombre de fonctionnaires ou de termes publics, en fait, toutes ces notions qu'on compare d'un pays à l'autre, chaque pays, à part de tout, nous prie ces questions ou de l'énormir, ou de l'épreuve. Ça aussi... Il faut faire super attention. Les scientifiques qui travaillent là-dessus, en sciences politiques, par exemple, un de leurs tafs principales, c'est justement de s'assurer qu'ils comparent des choses comparables. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. C'est surtout ce qu'on en déduit politiquement et tout. C'est encore autre chose, ce que les responsables politiques vont en faire et la façon dont ils les utilisaient d'un côté comme de l'autre. C'est encore une question différente de la façon dont c'est produit. C'est vrai, il y a des difficultés et des pièges à éviter à chaque étape. Après, nous, on est là, on regarde, ça a traversé un filtre miné. Je rebondis sur ce que vient de dire cette dame. C'est extraordinairement vrai. Il y a un chiffre qui m'a toujours fasciné. C'est que la France est un des pays dont les dépenses publiques, c'est 57%, on est les champions du monde, paraît-il, dans les dépenses d'État. Vous avez entendu ça ? Non. Non ? Je l'accepte volontiers. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'il y a derrière à quoi servent les dépenses d'État ? Il y a la Suède qui nous dépasse. En fait, il y a énormément de services publics qui sont donnés aux gens alors qu'aux États-Unis, ils doivent se payer la santé. Alors, ça n'apparaît pas dans ce chiffre. Et quand on dit que les Français sont un peu classistés parce qu'ils ont une dépense, enfin, ils sont les plus imposés, eh bien, on ne regarde pas ce qu'il y a derrière. Ça rejoint notre remarque. C'est comparé les coffins et les forchins. Bon, avant de tomber dans le café du commerce, on va se dire qu'on se retrouve lundi prochain, 61 à la Canadière, dans l'auditorial, qui est enfin réouvert avec une jauge extrêmement limitée. On pourra recevoir 40 personnes qui ne seront acceptées que les personnes qui seront inscrites dans la limite des places disponibles. Eh bien, évidemment, les adhommés à l'UCOF sont prioris. Merci de votre participation. Je ne vous remercie pas de faire. Merci. 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 Merci.